Le comédien a choisi l'île de la Réunion comme décor, un lieu très éloigné de la métropole qui l'a fait prendre une importante décision vis-à-vis de sa famille. Le 17 juillet prochain, les fans de Camping Paradis pourront découvrir un épisode inédit de célèbre série de TF1, dont le succès n'est plus à confirmer depuis son lancement en 2006. Et il s'agira d'un épisode tout particulier étant donné qu'il a été tourné sur l'île de la Réunion. Mieux encore, si est-il Laurent Ournac, déjà interprète du rôle principal Quest Tom de Lorme, qui en a été le réalisateur. Un beau challenge pour le comédien qui a longtemps souffert d'obésité morbide. Faire un film à 10 000 km de chez soi, ça n'arrive pas tous les jours, a-t-il confié lors d'une interview pour Télé Loisirs, paru le 10 juillet. Et de préciser sa pensée, il faut composer avec la distance, les contraintes de la vie insulaire, les méthodes de travail des équipes locales avec lesquelles on a eu envie de travailler, etc. Heureusement, l'expérience n'aurait pas pu mieux se dérouler, notamment grâce à la présence de sa femme Ludivine, qui l'a épousée en 2014, et de leurs enfants Capucine et Léon, nés en 2012 et 2019. Je suis parti avec ma femme et mes enfants. Comme il y a eu un mois de préparation, suivi d'un mois de tournage, c'était difficile de rester loin de si longtemps, a-t-il expliqué à nos confrères. Et, en dépit de tout le travail que Lorournak avait, cela s'est révélé être une véritable parenthèse enchantée pour sa petite famille. Tous les quatre sur une île, nous avons profité de cette aventure comme d'une expérience de vie et cela me permettait de me ressourcer le soir auprès d'eux, c'est-ce qu'il souvenu. Son havre de paix entre mer et montagne après le tournage, les Ournacs avaient retrouvé leur havre de paix dans le sud de la France, où ils sont installés depuis quelques années et où ils ont trouvé leur bel équilibre. Le sud offre une grande luminosité, de l'ensoleillement tout au long de l'année et un cadre de vie plus détendu pour les enfants, confiait le comédien à nous deux. Si est-il ce qu'on était venu chercher, si est-il un très bon cadre pour grandir et s'épanouir. Et niveau épanouissement, tout le monde est servi. Nous vivons dehors. Les enfants profitent d'une piscine dans le jardin, vont parfois goûter à la plage après l'école ou ils pique-niquent le soir, détaillaient-ils. De quoi faire rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501